La répartition des contributions des parents d'élèves dans les établissements scolaires, imam de la volonté du gouvernement à travers une note circulaire co-signée par les deux ministres de l'éducation en 2018. Dans cette note circulaire, les frais à payer au cycle primaire s'élèvent à 5 000, 10 000 au collège et lycée d'enseignement général et 15 000 francs CFA au lycée d'enseignement technique. Seulement voilà, à Pointe-Noire, la plupart des établissements publics se cachent derrière cette note désormais, exagérant sur les frais scolaires en créant des chapitres n'ayant aucun rapport avec les mesures prises pour contribuer à alléger les problèmes liés aux enseignants bénévoles. Certains enseignants ont pris l'habitude de demander aux élèves des montants qui varient au quotidien en fonction de leur humeur au sujet de l'achat des polycopes pour chacun des cours dispensés. Autant d'exemples illustrent ces abus. En guise d'illustration, quelques élèves se sont vus réfuser l'accès en salle dans un établissement public de la place le premier jour du BPC Blanc départemental, faute d'avoir donné leur contribution relative au paiement d'un agent de sécurité. Cette intervention du président départemental de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo témoigne des faits. Il y a eu des enfants qui étaient dehors, sous prétexte qu'ils n'ont pas contribué à hauteur de 600 francs les frais pour la prise en charge d'un gardien. Et nous nous sommes rapprochés de la direction de l'établissement pour leur faire comprendre que ces enfants devraient composer et non être dehors. C'est vrai que nous avions eu comme un malentendu avec la direction de l'établissement parce que pour nous, ces enfants devraient composer et non être dehors. Et la direction de l'établissement ne devait pas attendre le jour de l'examen pour mettre ces enfants hors de composition. Sous couvert d'anonymat, quelques candidats ont rapporté que même l'octroi de la carte d'action en salle d'examen pour le BPC rouge est assujetti à une somme allant de 500 à 700 francs CFA selon l'établissement. Des abus qui mettent à bout de souffle les parents d'élèves déjà asphyxiés par la crise financière. Beaucoup se demandent alors si cette circulaire des deux ministres en charge de l'éducation remplace le financement de l'État. Cette situation mérite un regard particulier de la part des autorités de tutelle.